bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui nous voici pour un nouveau test donc le test d'un module connecté pour vos chauffages électriques donc comme ils le disent contrôler votre chauffage à distance donc ce module s'installera sur n'importe quel chauffage radiateur électrique donc qui possède un fil pilote donc la majorité donc à les 90% 90% des chauffages électriques ont ce fil pilote qui existe depuis les années 70 je vous ferai gagner aussi également ce module là grâce à idzy qui va vous en offrir un donc la boîte française qui va vous offrir un module connecté je choisirai moi-même le gagnant vous verrez ça en fin de vidéo je vous dirai comment participer pour l'instant on va faire le tour de la boîte passer à l'installation sur son chauffage électrique voir en détail l'application donc idzy voir comment le connecter donc puisqu'il est compatible assistant google et alexa donc on va voir comment le connecter et quelle phrase il faudra dire à google et alexa pour qui nous remonte l'information comme pour le contrôler à vie à la voie donc tout d'abord on va procéder au déballage petit tour de la boîte donc comme vous l'avez vu il permettra donc contrôler votre chauffage à distance fil pilote le fil pilote c'est le fil noir qu'on retrouve sur les chauffages électriques en général qu'on s'en sert pas ici on a les caractéristiques du produit donc ils disent économiser l'énergie tout en gagnant le confort j'espère que c'est pas trop flou voilà donc il fonctionne en wifi 2,4 gigahertz c'est un module carré donc du 7,8 sur 7,8 avec une épaisseur de 2 cm il a un câble électrique donc intégré de 60 cm donc il faudra pas faire le rajout soi même donc c'est du on va dire du plug and play il faudra juste brancher avec les bons câbles ça on verra au niveau de l'installation donc ils disent bien compatis radiateurs muraux électriques classe 2 avec fil pilote et garantissent leurs produits bien sûr en europe c'est deux ans donc dans la boîte on va retrouver un boîtier idzi un manuel d'utilisation j'ai vu déjà sur l'autre modèle que j'ai ouvert donc tout en français là on verra ici donc il y avait deux vis d'accroche murale et un adhésif pour ceux qui veulent pas visser ça au mur on peut on peut le coller tout simplement l'installation donc ils nous disent brancher directement sur le fil pilote de votre radiateur voire manière d'utilisation donc ça on verra ensemble donc à l'arrière du produit ils nous disent comment ça marche un système simple facile d'installation et d'utilisation donc brancher connecter contrôler ok là il nous montre un petit peu l'application comment elle est donc ça on regardera ensemble et voilà bon c'est tout c'est à peu près tout là ils nous donnent les qr code pour télécharger facilement leur application sinon l'application se retrouve facilement sur le play store on tape idzi on le retrouve tout de suite et sur l'apple store bien sûr donc c'est compatible apple et google donc android donc passons au déballage dans la boîte on va retrouver un comme ils ont dit le module donc on a directement le module placé ici donc il est bien écrit idzi ici voilà le câble de 60 mètres qui disent avec les trois fils qu'il faut donc ça ça nous évite comme certains modules sur le marché de faire les câblages nous mêmes donc là c'est sécuritaire donc le boîtier est de bonne de bonne fabrication à bon plastique là on il ya les accroches pour les vis donc ça les accroches pour les vis ça c'est surtout si on met par exemple dans un couloir fréquenté et on veut pas que on nous vole le boîtier bien sûr parce que le câble ça se coupe facilement et on peut vite ce le boîtier peut vite disparaître donc ici on a le bouton de contrôle donc on pourra contrôler le boîtier ici via une fois branché via l'application ou directement via son boîtier il suffira de cliquer 1 2 3 selon les modules si on veut que ce soit en mode confort en mode économique ou en mode hors gel ça on verra ensemble ici on a les trois fils donc le fil le noir donc qui nous indique bien que c'est bien le fil pilote ils assis bien là dessus parce que si vous n'avez pas le fil noir sur votre radiateur ben c'est pas la peine d'acheter ce module donc aussi si vous voulez quand vous participez au concours si vous allez installer un chauffage électrique ben vérifiez que vous allez acheter ben normalement tous tous les radiateurs moi j'ai des radiateurs qu'ils ont plus d'une dizaine d'années ils ont le fil pilote comme je vous dis c'est depuis les années 70 donc les années 70 donc on a le neutre ici en bleu et la phase en marron donc on va le brancher ça sur notre radiateur électrique on a comme ils ont dit les vis avec les chevilles et l'adhésif ici pour coller à son mur facilement un trou à laine donc parfait le manuel là où tout est bien expliqué même sur l'application j'ai regardé l'application comment elle était ben ils nous disent donne les tutos et tout ça directement via l'application donc il nous facilite vraiment la tâche ils veulent vraiment que leur produit soit d'utilisation simple donc là ils nous disent comment le faire les branchements donc vraiment tout en français il n'y a pas d'anglais dessus donc je suppose que peut-être s'ils le vendent à l'international ils feront un manuel en anglais ou ils vendent déjà avec un manuel en anglais mais pour nous ils vendent avec un manuel que en français voilà donc que ça on a terminé pour le déballage on va passer on va passer au branchement donc de ce module et à la connexion téléphone du boîtier procédons à l'installation du fameux module donc c'est très très simple faudra suivre le code couleur donc là c'est le câble qui est sur mon radiateur électrique donc on a bien le fil pilote ici en plus encore l'étiquette ici qui indique bien fil pilote donc la phase et le neutre le neutre en bleu la phase en marron donc et ici on a le les câblages de donc du module idzi donc on a bien le câble marron le film marron pour la phase le fil ici il indique bien que le fil noir c'est le fil pilote et le neutre en bleu donc il faudra donc installer les câblages comme ceci voilà via un domino normalement dans votre mur il ya déjà un domino mais moi le problème que j'ai rencontré que c'est que mes dominos ils étaient petits donc pour mettre deux câbles à l'intérieur c'est compliqué donc prévoyez des dominos plus gros il ya d'autres systèmes aujourd'hui pour pour rebrancher les câblages plus esthétique et plus est très très simple aujourd'hui donc moi j'avais ça en stock donc dans ma caisse à outils donc j'ai remplacé par un domino plus grand et bien plus grand c'est plus facile pour brancher les câblages donc on va procéder au câblage donc le fil bleu avec le fil bleu voilà le câble du mur le fil bleu on prend le fil bleu voilà on le branche donc le fil bleu je répète c'est le neutre vous n'êtes pas obligé de retenir phase neutre etc c'est pour vous montrer que c'est tout le monde c'est faisable tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire même si vous n'êtes pas électricien bien sûr couper l'électricité avant de faire cette manipulation donc le fil marron avec le fil marron voilà on serre les câblages voilà on serre bien voilà et donc si j'ai oublié l'autre câble on va le brancher bon on va desserrer et rebrancher ça vous avez vu je suis pas je suis pas électricien vous le voyez je suis un vrai amateur voilà donc si moi je peux le faire tout le monde peut le faire voilà et voilà le fil pilote avec le fil pilote et c'est tout ce que vous devez faire c'est très très simple donc il n'y aura pas de fils de sortie c'est normal puisque les deux fils doivent être juste juste reliés ensemble voilà maintenant une fois que c'est fait donc ce ça bien sûr vous remettez donc la la difficulté que j'ai eu donc c'est le domino qui était petit mais j'ai une autre difficulté c'est que vous avez quand vous mettez dans le mur un cache câble avec un cache câble donc le boîtier ben là vous avez deux câbles et ça fait un peu épais donc il faudra prévoir aussi un cache câble adapté ou vraiment mettre sur les câbles comme ça ça c'est à vous de voir au niveau esthétique de toute façon c'est derrière le radiateur électrique il devrait pas avoir de problème donc les deux câbles qui peut qui peut être trop épais pour le pour le cache câble bon ça c'est juste à ce niveau là ça peut être compliqué pour certaines installations mais bon c'est vous mettez le domino c'est bon c'est sécuritaire pas de problème dans le mur il n'y a aucun souci c'est derrière le radiateur il n'y a pas de problème donc maintenant j'ai branché l'électricité et on va voir ce qui se passe chez avec ce module donc j'ai branché l'électricité vous avez vu on a une led rouge une led bleue qui clignote sûrement qu'il est en mode apérage donc normalement ils disent qu'il faut appuyer sur le bouton pour apérer bon là je pense qu'il est déjà en mode apérage il faudra juste l'installer sur l'application donc on va télécharger l'application easy moi j'utilise un mobile donc un téléphone android donc je vais télécharger sur le play store easy il faudra se créer un compte donc juste introduire son son email et mot de passe et on a créé son compte et on pourra connecter donc en rajoutant en cliquant sur le plus rajouter un module on va le faire tout de suite voilà on va procéder à la connexion au téléphone là on voit qu'il y avait une lumière rouge qui clignote et bleu ici c'est il faut le mettre en mode apérage donc on va télécharger l'application moi j'ai un téléphone android donc sur le play store donc c'est l'application easy donc il y a la même chose sur l'apple store donc une fois télécharger vous créez un compte et vous vous demandez de vous inscrire vous créez votre compte donc moi vous voyez j'ai déjà j'ai déjà un module qui est installé donc le chauffage du salon donc on glisse vers le bas pour faire une mise à jour donc si on veut connecter donc on reste appuyé sur le module et là ça clignote donc c'est bien en mode apérage donc il suffit maintenant donc d'appuyer sur le plus voilà donc il faut être en wifi 2,4 gigahertz je précise bien 2,4 gigahertz pour la connexion ensuite une fois que le module est connecté sur votre réseau 2,4 gigahertz vous pouvez utiliser soit votre 4g ou la 5 gigahertz le wifi 5 gigahertz sur votre téléphone sans problème donc c'est le boîtier sera toujours connecté en 2,4 gigahertz sur votre réseau votre téléphone peut être connecté sur un autre réseau sans problème donc là on valide et on passe à la connexion donc ils nous disent que ça peut prendre jusqu'à une minute on verra normalement c'est pas long c'est pas long sauf s'il ya un bug quelque part donc là oui s'il ya un bug ben là vous allez avoir un problème donc on attend que ça se connecte sur le réseau voilà il s'est connecté donc on voit bien il apparaît bien ici donc parfait donc vous avez vu c'est très simple ça fonctionne donc l'appairage est très facile donc pour changer le nom ici il suffit de cliquer deux fois et moi je vais mettre chauffage bureau voilà on valide et c'est changé chauffage bureau ok là il met pas complètement donc il doit avoir un certain nombre de caractères ok bon dommage mais on c'est pas grave regardons en détail un petit peu l'application easy donc ce qu'on peut faire avec donc si je prends le chauffage du bureau bien sûr donc ici c'est le mode confort donc il s'allume bien en mode confort directement mode écho donc là il y a une petite synchronisation qui va se faire mais il va se mettre en mode écho donc voilà il s'est bien mis en mode écho vous voyez un petit peu la lampe rouge elle s'allume et ici et le mode hors gel donc il s'éteint puisque dans la pièce il fait assez chaud donc il s'allume pas c'est normal on peut mettre le chauffage en off et éteint carrément donc on l'allume donc c'est très réactif ça fonctionne très très bien maintenant si je fais coulisser ici ce petit bandeau sur la gauche là on a une petite horloge on a un cadenas et on a ici une petite valise donc la valise c'est pour le mode vacances donc c'est pour que votre chauffage se met en mode hors gel et on décide donc comme ça il fait pas ni froid ni très très froid dans votre habitation donc si elle est mal isolée ben c'est possible que à l'intérieur ça gèle mais bon c'est plutôt rare vu les temps qu'il fait en ce moment et là on peut régler on peut régler le mode vacances bon ensuite on a le cadenas donc le cadenas donc ça verrouille l'application donc c'est pour éviter qu'on fasse des déréglages des déréglages du mode qu'on a réglé pour éviter que les enfants touchent etc au réglage sur le chauffage pour l'horloge l'horloge ici c'est pour régler donc quand vous voulez régler différents modes de chauffe quand vous êtes au bureau donc vous êtes chez vous au travail plutôt donc comment ça fonctionne je vais vous montrer donc il faut allumer ici donc ici normalement tout est allumé en verre voilà quand c'est allumé en verre c'est mis en mode normal en mode donc je vais remettre ici c'est en mode écho donc quand c'est en verre c'est en mode écho donc moi par exemple je rentre allez disons à 17 heures du soir tout le monde disons que tout le monde dans la maison rentre à 17 heures du soir donc je mets de 17 heures du soir et je mets que le chauffage chauffe jusqu'à 22 heures donc là il va être en mode écho toute la journée et là il va se mettre en mode donc en mode confort de 17 heures jusqu'à 22 heures donc là il est en mode écho mais si je veux que cette partie là soit en mode hors gel je mets en mode hors gel ici en mode confort donc le temps que j'arrive après ça chauffe voilà bon ça c'est chacun il verra ses réglages qui veut on peut faire ça chaque jour chaque semaine donc on allume on choisit bien sûr les jours si on le choisit pas ben ça s'active pas et on fait ok et voilà il est en mode programme donc bien sûr si je veux désactiver ce mode programme donc déjà il va désactiver le cadenas voilà en mode programme je vais sur l'horloge plutôt sinon ça va pas fonctionner ben je l'éteins tout simplement et je valide ici sur la croix voilà c'est très très simple donc on sait pas faire d'autres choses ici pour pour les réglages on sait pas régler selon le mode de température tout ça puisque le fil pilote ne permet pas de régler le thermostat donc selon une certaine température donc si je le mets en mode confort ben que la température dans la pièce est à 25 degrés ben le chauffage ne va pas s'éteindre il va continuer à fonctionner donc il va pas s'éteindre de lui-même il faudra le faire manuellement ou à la voie dire à google ou avec ça de dire éteindre chauffage ou le mets le en mode hors gel ou en mode éco et là le chauffage va s'éteindre avec son thermostat intégré donc si on a plusieurs radiateurs dans la même pièce donc ça je suppose que certains se posent la question donc si vous avez deux ou trois radiateurs dans la même pièce vous devez pas à chaque fois faire les différents réglages sur les sur les modules exi bien sûr il vous faut trois modules exi et là on peut donc si je clique sur 1 je sélectionne donc vous avez vu ici donc soit on peut le supprimer comme ça sinon je le fusionne et je crée une zone et là on fait les réglages donc si vous avez vu on fait les réglages donc si je veux faire un réglage ici ben ça fera pour donc ça fera la mode programmation pour les deux chauffages donc on crée des zones de chauffe donc et c'est tout bon si je veux les dissocier on fait la même chose voilà et je dis aussi à nouveau et voilà c'est fait il faut une petite prise en main au départ mais sinon c'est très simple c'est très bien conçu de la part de chez exi donc ils ont fait le minimum donc sur le côté ici on a les tutoriels pour si vous n'avez pas compris quelque chose vous avez les tutoriels directement vous pouvez les contacter c'est une société française donc vous pouvez parler en français avec eux sans problème il y a les FAQ donc les questions que les gens se posent en général et là ils répondent à vos questions en général les questions qui reviennent souvent on a une démo donc si vous voulez tester le module sans avoir le module vous avez un mode démo dans l'application donc vous pouvez télécharger l'application et tester là vous avez les références à mon compte je vais pas aller dessus sinon vous allez voir certaines informations et voilà donc l'application il dit elle est simple mais complète donc à juste le réglage selon le thermostat selon la température de la pièce ça on sait pas faire ça vous de faire ça via jdome ou domotix ou my home donc ça ça dépend des différentes choses donc ça c'est à vous de voir donc vous êtes sûrement posé la question si je n'ai plus de connexion internet si j'ai plus de wifi comment faire pour contrôler mon chauffage c'est sûr sans internet sans wifi qui fonctionne une coupure de wifi ça arrive on sait plus contrôler via l'application ni via les assistants vocaux donc si vous avez fait une programmation donc une programmation horaire vous inquiétez pas le boîtier retient les horaires donc il y a une petite mémoire dans le boîtier qui va retenir la programmation donc ça vous inquiétez pas donc si vous avez prévu à telle heure le mode confort le chauffage va suivre même s'il ya une coupure d'internet donc ça c'est très bien de de la part de idzi si ben vraiment vous n'avez pas fait de programmation vous avez habitude de le faire manuellement via l'application ou autre ben vous pouvez ou à la voix vous pouvez le faire via le boîtier idzi directement donc s'il ya vraiment plus d'internet vous n'avez pas fait de programmation rien vous pouvez contrôler sur le boîtier idzi ou si c'est quelqu'un qui ne connaît pas qui n'a pas accès à l'application etc ni qui sait pas faire fonctionner les assistants vocaux ben il pourra appuyer sur le boîtier idzi pour faire fonctionner le radiateur donc je vais vous montrer donc il suffira d'appuyer voilà ça met en mode donc normal confort 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 on rappuie une fois là ça va mettre en mode éco donc sur mon radiateur ici il faudra attendre un petit peu que ça se met ici en mode éco ça va se mettre en mode éco voilà il s'est mis en mode éco on rappuie une fois ça se met en mode or gel et je rappuie une fois c'est éteint donc là j'ai éteint le chauffage donc comme vous avez vu le boîtier donc le bouton sur le boîtier fonctionne très très bien voilà passons à la connexion à google donc google assistant google home il vous faut un google home normal ou mini c'est à vous google avec affichage maintenant et google nest on va sur son l'application home de google on va rajouter donc on va faire synchroniser son compte idzi donc on va rajouter le compte idzi à l'application home pour ça on va faire configurer un appareil donc là on va sur vous avez déjà configuré des appareils je trouve ça ridicule qu'on doit faire par là mais c'est comme ça donc pour ajouter un compte donc idzi donc on va on clique sur recherche idzi voilà on la on le retrouve là le compte idzi on clique dessus voilà là important vous avez le pays moi j'habite en belgique mais il faut laisser sur france donc il faut pas modifier donc si vous modifiez ça ne fonctionnera pas vous allez avoir un bug de compte puisque le compte apparemment on est tous on est tous relié au compte français donc on indique son mot de passe voilà donc on se connecte voilà on confirme les autorisations et le compte idzi et s'associe avec le compte google voilà on fait je vais voir si les appareils sont rajoutés on va voir ça s'ils sont rajoutés oui voilà on a les deux appareils qui sont rajoutés donc le chauffage du bureau et le chauffage du salon donc maintenant le mieux c'est de les associer à une pièce donc on clique sur le chauffage du bureau ici ils nous mettent donc je vais enlever la capture d'écran puisque je le fais pas parce que ça crée parfois quelques bugs même si vous avez meilleure vision ici je vais éviter associer à une pièce donc on sélectionne sa maison si on a plusieurs maisons bon on a d'autres maisons ajouter à maison donc ça c'est bon déplacer l'appareil là c'est l'appareil du bureau donc je vais mettre dans bureau si c'est la première fois que vous faites ça normalement vous pouvez aussi créer des pièces mais google a déjà créé des pièces pour vous en général le bureau etc sont déjà créés la salle à manger le salon etc c'est déjà créé donc là on va voir si ça fonctionne déjà pour le chauffage du bureau voilà oui ça s'allume bien vous avez vu le voyant ici donc c'est délicat pour vous montrer donc c'est la meilleure configuration que j'ai pu faire pour vous montrer correctement le boîtier le chauffage comment il s'allume etc comme ça on a tout en un on peut éteindre et apparemment c'est tout ce qu'on peut faire via l'interface ici et c'est donc ça ça va bon parfait donc aucun souci à ce niveau là maintenant on va voir au niveau de la commande vocale qu'est ce qu'on peut faire donc sur le site easy donc ils nous disent bien les phrases qu'il faut dire pour que le google assistant réponde aux commandes donc bien sûr on peut créer des des routines et pour dire ce que l'on veut mais si on veut ne pas faire de réglages il faut suivre les commandes que easy a fait pour le google home donc on va les tester donc ce sera très très spécifique donc il faut dire allumer puis le nom auquel vous avez donné le module easy moi c'est chauffage bureau donc on va dire allumer chauffage bureau et ensuite le mode donc soit mode éco confort mode orgel et éteint donc on va faire ces commandes là comme ils ont dit pour voir ça fonctionne réellement allumer chauffage bureau en mode confort bon le mode confort n'existe pas c'est mode normal mode éco ou mode orgel bon on recommence allumer chauffage bureau en mode normal donc le mode normal c'est le mode confort donc je vois pas pourquoi ils ont dit normal ok bon c'est pour le mode normal voilà donc comme ça vous avez vu que il faut vraiment dire les phrases spécifiques sinon ça fonctionnera pas donc on recommence allumer chauffage bureau en mode éco donc normalement si c'est comme le module le boitier voilà il se met en mode éco ici après un certain moment allumez allumez chauffage bureau en mode orgel voilà voilà donc il est désactivé il s'allumera que quand la température est vraiment trop basse donc le chauffage à un thermostat intégré un donc je pense pour être en mode orgel dans l'habitation maintenant pour l'éteindre donc on doit dire le mot le mot off apparemment allumez allumez chauffage bureau en mode off ok donc là c'est c'est désactivé c'est comme le mode orgel on peut dire puisque le mode orgel c'est comme si votre chauffage était éteint mais je sais que normalement si je veux donc allumé chauffage bureau donc on peut dire tout simplement allumé chauffage bureau ça fonctionnera aussi donc sur le site itsy nous le dit pas mais j'ai testé ça fonctionne éteindre chauffage bureau et vous voyez c'est très réactif ça fonctionne bien donc on n'est pas obligé d'utiliser le mode normal éco orgel on peut juste dire allumé et éteint quand on dit allumé ça fait juste le allumé en mode normal c'est pareil donc voilà donc comme vous avez vu mon chauffage est mis en mode programme et il est mis à fond mais il n'y a pas d'importance mais c'est mieux je pense qu'il soit mis sur le mode programme parce que j'ai testé quand il est dans d'autres modes ça fonctionnait aussi donc le fil pilote fait son travail peu importe la programmation sur lequel on a mis mais moi je le laisse sur le mode programme je ne sais pas si ça va faire un effet ou pas mais en tout cas sur mes radiateurs à moi que ce soit sur le mode programme ou pas directement sur le chauffage ça change pas grand chose donc allez maintenant on va passer à Alexa donc on va rajouter le skill et tout allez passons à Alexa donc il vous faut également un assistant éco donc les éco-show ou les éco-dot comme moi j'ai l'éco-show donc en général vous avez je sais les éco-dot ou quoi donc moi j'ai l'éco-show je crois c'est le 5 éco-show 5 allez on va sur l'application Amazon Alexa on va devoir rajouter un skills donc le skills donc on clique sur skills et jeux et on va faire recherche donc de XI h-e-a-t-z-y on fait recherche et là on retrouve bien idzi donc on va activer donc là ils nous mettent donc on a la langue française on va mettre en langue française voilà donc là ils nous disent bien Alexa règle idzi en mode éco Alexa règle idzi en mode chauffage Alexa règle idzi en mode frais bon ça c'est les commandes qu'il faudra dire euh on va tester hein on va tester on va activer le skills donc on devra aussi rajouter son compte donc veillez bien aussi qu'il soit sur France sinon ça va pas fonctionner vous avez pas réussir à appairer votre compte moi je vais rajouter donc je vais me connecter à mon compte voilà je confirme l'autorisation et voilà donc le compte idzi est rajouté donc regardons ce que l'on peut faire avec Alexa donc l'application Alexa donc directement on peut allumer donc activer ou désactiver allumer ou éteindre le chauffage comme vous avez vu donc si je l'allume donc c'est très réactif ça fonctionne bien et au niveau des commandes vocales il faudra utiliser des termes spécifiques sinon il faudra créer vos propres routines donc si je veux l'allumer bah je peux dire Alexa donc euh je peux dire allume chauffage euh bureau ou éteint chauffage bureau donc on va déjà essayer ces deux commandes là allume chauffage bureau voilà éteint chauffage bureau d'accord donc là vous voyez ça s'allume ça s'éteint si je veux euh mettre le mode euh le mode chaud donc il faut dire le mode chauffage pour le mode confort allume chauffage bureau en mode chauffage d'accord voilà donc ça l'allume en mode confort le mode éco j'ai pas j'ai pas réussi à le faire fonctionner donc je peux essayer je vais vous montrer chauffage bureau en mode éco je ne sais pas comment régler l'appareil chauffage bureau sur ce paramètre voilà ça fonctionne pas j'ai essayé différentes phrases ça fonctionne pas chauffage bureau en mode auto il est réglé sur automatique euh on peut mettre euh le mode euh refroidissement le mode hors gel il faut dire refroidissement Alexa chauffage bureau mode refroidissement donc là il est mis donc il s'est éteint parce que euh c'est le mode hors gel donc euh il faut que la température soit en dessous je pense de 12 degrés je suis pas sûr 12 degrés je pense ou 11 degrés voilà euh le mode éco ben ça baisse la température de 3 degrés par rapport au maximum je sais pas c'est quoi le maximum euh donc il est marqué ici mode hors gel donc maintient la température ambiante à environ 7 degrés et euh programme c'est alternance entre confort éco selon le programmateur donc euh c'est ce qu'on avait vu euh avec la commande auto hein la commande auto et euh le mode éco donc il abaisse la température donc confort d'environ 3 degrés donc là euh c'est précisé sur mon radiateur électrique je sais pas si sur tous les radiateurs c'est précisé mais ici sur le mien en tout cas c'est précisé comme ça on a plus de précision euh euh là dessus donc voilà c'est ce qu'on peut faire avec Alexa donc c'est déjà pas mal hein c'est déjà sympa passons à la petite conclusion donc idzy ici nous a fait un bon module un bon module connecté pour chauffage électrique les modules pour chauffage électrique sont très très rares on en trouve pratiquement pas euh euh donc idzy ici nous en sort un euh qui fonctionnera très 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 bien donc avec fil pilote comme ils aiment bien le dire c'est le idzy pilote euh pour faire la programmation de son chauffage donc il y en a qui vont regretter qu'il n'y a pas de présence de capteur de température pour régler la température euh ben si on veut chauffer qu'à 18 degrés ben on peut pas dire au boîtier à 18 degrés euh éteins toi il y en a qui vont regretter ça avec G-Dome avec G-Dome Domotics My Home donc il est compatible bien sûr Domotics G-Dome etc donc il y a le plugin euh sur G-Dome etc qui est gratuit hein idzy le donne gratuitement donc il faut pas le payer sur G-Dome par exemple ou Domotics de toute façon Domotics c'est gratuit My Home aussi c'est gratuit mais sur G-Dome si vous voulez le plugin il est gratuit donc ça 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 c'est un bon point chez idzy bon Clarifenn qui vont pas faire payer de suppléments pour utiliser dans d'autres interfaces donc là on pourra euh relier les capteurs de température de chez euh mexe euh au boîtier sans problème en créant une scène adaptée euh pour ceux qui n'ont pas euh qui utilisent pas de GDome etc Il faudra le faire manuellement. Les radiateurs électriques, ils ont un thermostat intégré. Par exemple, ça, c'est à vous de calculer. Il faut avoir le chauffage électrique adapté à votre pièce. Par exemple, si je mets le chauffage à fond sur 9, par exemple ici dans mon bureau, je sais que la température atteinte va être de maximum 23 degrés. Si je ne veux pas que ça atteigne les 23 degrés quand c'est au maximum, je peux bien sûr réduire le thermostat ici, par exemple le mettre à 7. Par exemple, sur A7, je sais que la température de la pièce ne va jamais dépasser les 21 degrés. Et donc, ITZY va suivre la programmation du réglage du thermostat ici. Donc, ça va chauffer à maximum jusqu'à 21 degrés quand c'est en mode confort. Le mode éco, le mode éco, ça va réduire quand on met le mode éco de 3 degrés. Donc, ça va réduire de 21 à 18 degrés. Par exemple, maximum la pièce sera à 18 degrés en mode éco. Puisque le mode éco abaisse la température confort de 3 degrés. Et le mode hors gel, le mode hors gel qui est de 7 degrés. Donc, ça, c'est quand on est en vacances, on part en vacances en hiver. Et il fait vraiment très, très froid dehors. Pour que la maison passe à 7 degrés, il faut quand même une maison mal, mal, mal isolée. Parce que même si on ne chauffe pas, normalement, la maison, par exemple, chez moi, ça ne descend jamais en dessous. Ça dépend les pièces. Dans le garage, bien sûr, ça va descendre à 10 degrés. Dans le garage, à 10 degrés dans le garage. Et sinon, dans la maison, ça ne descend jamais en dessous des 16 degrés. Donc, vraiment, quand il fait très, très froid dehors et on n'a vraiment pas chauffé. Donc là, le module va nous permettre de partir tranquillement en vacances. Puisqu'on a toujours un doute, quand on part dans les périodes d'hiver, si on a laissé le chauffage allumé ou éteint. Ben, grâce à l'application, on pourra l'éteindre à distance ou l'allumer à distance quand on revient et on sait que les températures sont un peu fraîches. Donc, on peut préchauffer sa maison facilement. Donc, si on a des horaires fixes de bureau, on peut programmer son horaire que l'on veut. Et donc, avoir une maison à température variable et sans se ruiner en chauffage. Donc, un degré nous fait économiser vraiment pas mal d'argent dans une habitation. Donc, si on peut gagner en chauffage, ce boîtier-là va vraiment servir à ça. Donc, les assistants vocaux. Dans les assistants vocaux, Google nous permet de faire tous les réglages. Donc, en écho, en confort, en orgel. Pour Alexa, c'est pareil. Sauf que le mode écho, pour moi, il ne fonctionne pas. Donc, c'est peut-être un petit réglage par la suite qu'il va faire. Donc, j'ai essayé différentes commandes vocales. Mais le mode écho, chez Alexa, ça ne fonctionne pas. J'espère que ma vidéo test vous a plu. Et que le module ITZY vous a intéressé. J'ai l'honneur de vous offrir, de la part de ITZY, un module ITZY pilote. Donc, de la part de la société française ITZY qui va vous offrir un module ITZY. Donc, sous ma demande, j'aurais demandé s'ils voulaient bien offrir un de mes abonnés un module ITZY gratuitement. Ils m'ont dit oui, pas de problème, tout de suite. Donc, je les remercie déjà pour vous. Pour participer, c'est très simple. Donc, moi, je ne vais pas vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon blog ou à mon compte Facebook ou Twitter, etc. Non, je ne vais pas vous demander ça. Je ne veux pas que vous abonnez à ma chaîne YouTube par contrainte. Moi, tout ce que je vais vous demander, c'est de poster un commentaire pour savoir qui je vais tirer au sort, tout simplement. Sur la vidéo, ici, test. Donc, poster un commentaire en bas dans la vidéo test. Et également, vous pouvez participer deux fois au concours en postant un commentaire sur mon blog, sur l'article. Donc, vous allez en description. Vous allez voir le lien en description de l'article pour poster un commentaire sur mon blog. Et vous allez voir ceux qui me connaissent. Il y a déjà pas mal de participants. Vous pouvez poster aussi un commentaire en bas de ma chaîne, donc sur la chaîne YouTube, ici. Et je tirerai au sort le gagnant qui aura l'honneur de gagner ce boîtier, donc ce module Itzy Pilot offert par la société Itzy, la société française. Donc, moi, comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada